Yo tout le monde c'est Staryo, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 22 de la carrière suivie Alors oui, il y a peu d'épisode hier parce que j'ai pas pu le tourner Mais aujourd'hui du coup on va se rattraper, on est parti les amis, juste après l'intro Donc les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Alors comme je vous l'ai dit, il y a pas eu de vidéo hier du coup sur la carrière suivie Parce que je pouvais pas la tourner, enfin j'ai bossé pas mal donc j'ai pas eu le temps Donc pour cette vidéo je suis tout seul, mais bon ça va changer un petit peu d'habitude Et c'est pas aussi mal que ça Alors déjà, merci beaucoup pour l'épisode d'avant, pour vos commentaires, pour vos pouces, ça fait très plaisir Et je vois que cette série vous plaît parce que la preuve, j'ai pas fait de vidéo hier Et hier vous avez insulté en mode, mais oui la série c'est à vous, on attend la série Donc là voilà, alors du coup ce qu'on a fait c'est qu'en vidéo, déjà vous pouvez dire merci à Zéro Parce qu'il a bossé je pense pas mal, au moins 1h et 1h30 sur la partie Donc ça c'est cool, vous pouvez dire merci en commentaire Donc il a fini de moissonner le champ, il a pressé les bottes là Donc là où le champ ici on l'a remis à moissonner, donc il a moissonner une partie, j'ai terminé la partie Donc là c'est du champ de blé qui est récolté, il y a un champ de blé ici qui a poussé Il a ressemé du coup tout, plein de champs, vous allez voir les amis, il a semé plein de champs Donc tous ces champs là ont été ressemés Alors on va essayer de tester l'enrouleur dans cet épisode, je sais pas ce que ça va donner mais on va essayer de le tester Donc l'enrouleur on va le tester, et puis il y a des gens qui vont pouvoir commencer à moissonner directement Alors pour mon avis l'enrouleur on va le mettre dans le champ en face, il faut un champ assez long Donc voilà, alors déjà pour commencer On va réfléchir, ah oui effectivement après il a semé, regarde la gueule du semoir Attends du coup on va aller laver le semoir, ça sera fait comme ça Alors du coup on va parler de pas mal de choses dans la vidéo Alors déjà je voulais vous parler du coup de l'épisode des 3 fermes de dimanche qui était en tendance pendant plus de 24h Et qui, alors j'avais dit s'il vous plaît dans les commentaires mettez des commentaires On va voir si on peut arriver aux 1000 commentaires Et vous avez fait 1500, c'est ouf c'est énorme J'ai jamais fait ça, je crois que j'ai jamais fait ça sur aucune vidéo C'est énorme, merci à vous tous en tout cas pour tous les gens qui kiffent la série Qui continuent à la regarder, ça fait vraiment trop plaisir Et du coup voilà merci à vous tous, on a été en tendance pendant au moins 48 heures Donc c'était super bien, merci à vous tous les gars Et puis voilà tout simplement Alors oui on a du coup niveau argent, on a un petit peu remonté niveau argent Parce qu'on a avancé le temps Alors on a dormi, on a pas avancé le temps, on a dormi Enfin j'ai dormi du coup, donc je pense qu'on fera ça du coup maintenant Parce qu'en fait oui c'est vrai dans le farming on peut dormir Et je dormais pas avant c'est pour ça Donc voilà, allez il reste un petit peu de crasse Mais ça va faire l'affaire, un peu de crasse En vrai il est grave beau justement, franchement il est super beau Le sulki c'est lequel, c'est le xeos Il est grave bien, donc on va le laisser là, on va laisser à l'abri Et on va s'occuper du nouveau champ, de l'enrouleur Et aussi du coup de la benne Parce que du coup dans l'épisode d'avant je vous avais demandé Qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme benne, comme nouvelle benne Alors je crois qu'il y avait du coup c'était la Donc il y avait la Roland, la LeBouche Et il y avait la Brochart si je me trompe pas Il me semble que c'était ça Et dans les commentaires, je crois que les 90% des commentaires c'était la Roland Donc oui on va s'acheter la Roland les amis Donc laquelle on prend, ah j'ai aucune idée Alors 14 tonnes, 16 tonnes 18 000€ Est-ce qu'on prend comme ça ou pas ? En vrai je me demande, les grosses riddles Non, on va prendre les riddles plus petites Je pense, on va prendre ces riddles là Et dans tous les cas au pur on pourra aller à l'atelier On a un atelier dans la ferme Donc si on voudra améliorer, on pourra faire ça Donc bah écoutez on ira chercher ça avec ce tracteur ici Donc là pour ça on est bon Donc là après la petite Roland, la Univrap Qui est grave bien, bien sûr tous les mods Encore une fois il y a plein de gens qui me demandent Il y a plein de gens qui me demandent qu'est-ce que c'est ton volant Donc c'est le Logitech G920 les amis Il y a tant de tous les cas, il y a tout mon matériel sur mon site Il y a tout ce que vous voulez sur mon site Donc voilà si j'ai jamais il y en a qui veulent ça Et bien sûr tous les mods que j'utilise Sur PC bien sûr parce que sur console c'est pas C'est pas pareil et c'est chiant Je sais que sur console il y a plein qui ont pas les mods Je le dis mais c'est toujours comme ça Alors du coup bah là on va laisser comme ça On peut mettre, on met pas l'ouvrier Donc là cette moissonnette là du coup elle a quoi ? Elle a 4000 tonnes 4000 litres entre amis Et là du coup c'est de la voix Donc là on va amener ça du coup dans le silo A la ferme, on va voir si on peut compléter la benne Si on peut compléter la benne on va la vendre Sinon on va garder ça en stock et puis voilà Mais ça pourrait être sympa Alors du coup ouais ça peut être sympa Je me suis dit cette série en fait Va y avoir une nouvelle série avec le mode saison Et je sais pas si ça va vraiment vous plaire Alors si ça vous plaît Et bien ça vous plaît t'as mieux Mais du coup je pense cette série au lieu de l'arrêter Je pense que je vais la continuer mais sur ma chaîne secondaire Donc ça sera pas tous les lundis Ça sera quand je verrai en vue en fait Ou même des lives ou quoi Donc c'est possible que je fasse des petites vidéos sur cette série Sur ma chaîne secondaire Quand celle là sera arrêtée sur ma chaîne principale Mais ne vous inquiétez pas je vous le dirai Donc il y a encore le temps Donc voilà alors du coup on a 7900 On a quand même 8 tonnes d'avoine Donc si on peut compléter la benne à 10, 11, 12 tonnes On ira la vendre après ou maintenant Tout dépend de le prix s'il est élevé ou non Alors remplis moi tout ça Avoine 0 Ah bah très bien il n'y a pas d'avoine Bah s'il n'y a pas d'avoine ce qu'on va faire C'est qu'on va aller chercher la nouvelle benne Et je vais t'as noté Alors je vais t'as noté un truc On va mettre la rouleur Mais la rouleur il y a ça Et il y a un petit truc à l'arrière Je vais vous montrer est-ce que je peux vous le montrer Mais du coup on va louer une bagnole Genre il n'y a pas une bagnole qui ne vaut pas cher Genre le partenaire 25 000 21 000 Si on le loue 1000 euros Parfait ça fait l'affaire On se loue un petit partenaire Ouais je sais pas Hop loué Attends J'espère qu'il y a une attache là Oui il y a une attache Parfait On va prendre le petit partenaire Parce que j'ai la flamme d'aller en tracteur C'est trop long Voilà c'est ça En gros c'est ce truc là qu'il faut ramener à la ferme Donc on va mettre ça comme ça Et la petite belle En vrai elle est belle Attends c'est quoi ma remorque pleine d'orge 320 000 verres de bière Ok d'accord Si tu veux Bah en vrai elle est grave bien Je crois qu'elle est pas moche Enfin elle est pas moche Elle est belle donc c'est grave cool Alors attends Le mec il fait Oula Ses mains sont un petit peu Un petit peu cassées Allez on ramène ça du coup à la ferme On va essayer de passer l'enrouleur Je sais pas si on va réussir à l'utiliser Parce que Oula Je sais pas si on va réussir à l'utiliser Parce que c'est un peu la même Attends ça bug ou ça fonctionne là Non c'est moi qui suis allé trop vite C'est pour ça que ça a bugué Et alors du coup je voulais vous parler de plusieurs choses Par rapport déjà à Le DLC classe Il faut savoir que je suis maintenant partenaire farming Donc en description il y aura un lien Si tous ceux qui voudraient commander ou précommander Encore une fois si vous précommander Vous avez deux véhicules en plus Si les gens veulent précommander ou précommander Du coup le DLC sur le site de farming Au lieu de le faire comme ça Aller sur le site J'ai un lien en fait avec un code pro Avec un code Non c'est pas du tout Code promo Mais en fait si je récupère une commission Et avec cette commission là En gros j'ai compté Au bout de Si vous êtes 30 à acheter un DLC Je peux en acheter un nouveau Donc n'hésitez pas Le prix est le même Donc ça coûte rien d'aller De le faire avec mon lien Donc voilà N'hésitez pas à faire ça Ça fera toujours plaisir Le lien sera en description Et ça marche pour tous les trucs achetables de farming Même les Les tout DLC coton DLC Bon DLC coton On va rien dire Mais voilà quoi Mais n'hésitez pas à aller voir le lien Ça fait toujours plaisir Le lien sera en description Voil y va Oh là je vais faire un doucement Parce que je sens que moi Je sens que ma remorque derrière Elle va péter un câble Dans en gros cette remorque C'est ce qui va amener l'eau à l'enrouleur Alors déjà Cette remorque là On va l'amener dans le champ qui est juste là-haut Donc il y a un champ de là-haut Qui est pas encore mûr Mais il faut qu'on mette un tracteur du coup en roofine Parce que sinon Si on déroule Ça va Bah ça va arracher les cultures Donc c'est pas trop le but Et je sais même pas si Attends est-ce que j'ai les modes pour écrasser les cultures Bah je crois que je l'ai Mais on peut quand même mettre les roofines Ça fera plus réaliste Alors voilà Donc normalement il faut mettre ça ici On va pas faire ça pendant toute la vidéo Parce que j'ai peur que ça bug Et ça va être chiant Si ça bug On va se mettre au milieu Et en gros ça fait un coup de fertiliser en gros C'est comme si on fertiliser un coup de plus Donc je crois qu'il faut se mettre comme ça Là tu fais un petit coup de tapis sur X je crois Voilà ça met le truc à haut Donc voilà parfait Ça on s'en fout On va récupérer ça Bon attends On va amener l'enrouleur Et du coup il faut aller chercher la benne Roland Il faut démarrer Attends attends Au lieu de rien faire Je vais aller Il me faut un tracteur qui aille vite Lui il va vite penser Il va combien lui ? Il va 42 Allez ça il va On va amener ça On va aller chercher la nouvelle benne Ou alors je la réinitialise Eh Vous me connaissez pas Euh On va aller tout chercher Hop Réinitialiser Et normalement elle est Voilà elle est sur le bord là-bas Tout va bien Mais c'est déjà mieux Que d'aller la chercher au concessio Donc la benne Roland On va aller vider la benne de blé du coup De la Jundir qui a moissonné le champ Et on va rattaquer un champ de blé ou d'orge En fait il faut qu'on moissonne tout Là il faut qu'on moissonne tout Comme ça on pourra se faire Moi je pense Alors ce que j'ai voulu faire C'est quoi Vu qu'on a le champ numéro Sur lequel C'est le Bref on a un champ qui est petit Qui est en betterave Et je me suis dit Avec une petite machine Mais pas la grosse Juste la petite machine Que tu mets Bah à l'arrière Tu sais un petit broyeur à l'arrière Enfin à l'avant Et à l'arrière tu mets la machine Qui récolte Ou c'est pour les patates Enfin bref Vous avez compris le truc Donc si vous êtes chaud Dites moi en commentaire Ça peut être bien De faire des petites betteraves Ça changera un petit peu Et ceux qui ont remarqué Peut-être qu'ils ont remarqué Mais il n'y a plus de boudin Et oui le boudin n'est pas là Parce qu'à la base Je devais tourner avec Jérémy Du coup qui est un nouveau Enfin il n'est pas encore dans la team Mais du coup Il va potentiellement rentrer Si tout se passe bien Et pour l'instant Ça se passe très bien Donc voilà Il est rentré dans la team Et du coup je me suis dit Que ça peut être bien De tourner la vidéo avec lui Vu que Zéro n'était pas là Et du coup Il n'avait pas le délaissé Anderson Donc j'ai fait baisse parable On désactive Et du coup tout s'est barré Donc il n'y a plus les boudins Il n'y a plus les boudins Mais au final les boudins Est-ce que ça va vraiment nous servir Je n'en sais rien Parce qu'on va peut-être faire de l'ensilage Parce qu'on a du coup Zéro a semé du maïs Le champ là-bas Donc au pire On fera de l'ensilage Ou du maïs grain Ou du Ou voilà On verra bien tout simplement Mais je pense du maïs De l'ensilage Ça peut être bien pour les vaches Donc voilà Alors du coup On va venir la benne là-haut On va recommencer Les petites moissons Et peut-être qu'on verra Pour changer aussi La barre de coupe Par contre de la moissonneuse Parce qu'elle est pas Enfin elle est un peu petite Elle se replie C'est grave cool Mais C'est grave cool Le mec Waouh Mais du coup Elle est un peu Enfin elle est pas hyper longue On pourrait prendre je pense Un ou deux mètres de plus Donc ça serait quand même bien Donc on a Donc c'est ce champ de blé A moissonner Et juste derrière Il y a un champ du coup De betterave je crois Si je me trompe pas Donc là déjà On va vider ça On va la redémarrer Sur un autre champ Alors en vrai Elle est bien là-bas Une petite benne-rollant Je trouve super stylé Attends merde Je suis pas au milieu Ça vide ou pas là Ouais ça vide Donc alors Elle on va la reprendre On va la replier et tout Comme ça on va l'amener Dans notre champ Euh Attends du blé Est-ce qu'il y a un autre champ de blé Donc c'est le champ Il y a le neuf qui est en coton Mais on a Coton On va jamais faire de coton C'est le 8 qui embêtera Le 8 qui s'embêtera Donc je pense Bon on se le fera Et on a un nouveau champ d'herbe Ah pas mal ça Bah quand il y aura 0 Je pense pour le prochain épisode On essaiera de De voir ce qu'on peut faire de beau ici Donc le champ 13 Il est en quoi ? Le champ 13 il est en avoine Euh Ah il y a le champ Ah si il y a quand même pas mal de champs en avoine Il y a le champ Il y a lui qui est en blé Ah lui il est en blé je crois Bah s'il est en blé On va faire tous les champs en blé Bah on fera le 1 Le 11 et le 14 Comme ça on aura pas mal de stock de blé Donc on va aller faire ça Alors replie moi ça On va essayer de faire tous les champs de blé Après tous les champs d'orge Après tous les champs d'avoine Et puis voilà Allez go On est parti Euh Par contre la barre de coupe est levée à fond Mais euh Elle est pas buggy mais un petit peu quand même quoi Donc attends pour autre On rentre par où par le champ Je sais pas par où on rentre Euh On va couper par là Et donc là du coup L'endroit où c'est qu'on arrive là C'est en gros un nouveau corps de ferme Donc euh Bah je sais pas trop comment ça se passe Eh qu'est-ce qu'on y met Est-ce qu'on y met genre Attends au plus on va passer par là Est-ce qu'on y met un enclos Ou je sais pas Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet endroit là Et dites moi On va vous me dire en commentaire Qu'est-ce qu'on pourrait aménager ici Parce que j'ai aucune idée Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Vraiment moi j'ai pas d'idée Euh attends X Déplie moi ce toit Déplie moi la barre de coupe Et on est parti Euh Alors bon niveau rendement Je sais pas du tout S'il a été pu fertiliser Bah logiquement c'est des champs Enfin C'est une parcelle qu'on a acheté déjà toute faite Donc à mon avis y'a rien qui est fertilisé Mais par contre les champs qu'on va semer On va essayer de les fertiliser Bien 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 avant que ça mûrisse Euh Bah écoute c'est parti hein En avant L'ouvrier va travailler Et euh Et normalement ça devrait être bon Allez hop H Vas-y ouvrier ça fonctionne On va juste amener la petite benne Et euh Et puis voilà les gars Euh du coup je voulais vous dire quoi Je veux Je note mes trucs Donc ouais alors du coup le truc farming Et alors y'a le pack Kubota Y'a un pack Kubota qui est sorti les amis Sur farming avec du coup Alors y'a des moissonneuses Y'a des tracteurs Y'a des petits trucs Enfin des petits trucs stylés Mais euh Ah ce qui parait c'est beaucoup de ruskin Ah oui il faut qu'on charge les bots On va faire ça Il faut qu'on Y'a beaucoup de ruskin Donc en gros des ruskin C'est des mods qui existent déjà Ils ont vu changer la couleur Ils sont foutus en couleur En couleur Kubota quoi Donc voilà Donc c'est pas forcément Super fou Mais bon c'est quand même cool L'avoir des tracteurs comme ça Euh Bah alors on va aller charger Les bots je pense On va aller charger les bots Et à la fin on mettra l'enrouleur Parce qu'on y arrive Parce que je dis pas comment y arriver Euh On va aller charger l'enrouleur Voir ce que ça donne Et puis voilà Ça devrait être pas mal du tout Euh Du coup de vrai Quand on a une nouvelle parcelle d'herbes Qu'est-ce qu'on y ferait Est-ce qu'on y met Je sais rien Un autre truc Mais je pense On va pouvoir s'acheter plus d'animaux Ça pourrait être bien S'acheter plus d'animaux Parce qu'on est un peu ric-rac Enfin on a pas grand chose Donc pour en fait plus d'animaux Euh Alors moi je pense Ce qui serait cool C'est d'avoir des animaux Un peu déportés de la ferme Genre je sais pas T'as un enclos Bah je sais pas Genre un peu plus loin Les cochons J'ai ok Qu'est-ce qu'il faut Je sais pas Ah il est pas zéro Je suis con Je demande mais il est pas zéro Ouais les cochons Il y a quoi par contre Il faut Bah au pire je suis con Mais je regarde Les cochons Je sais pas du tout Qu'est-ce qu'il leur faut Euh Animaux Ah non on peut pas regarder Attends cochons Ah si cochons Ah tout Eh il mange tout Ah bah s'il mange tout Ah en vrai Tu l'auras plus loin de les restes Bon les restes un peu dans la benne C'est pour eux Ouais bah si vous me dire Vous êtes chaud On fera des cochons Soit des cochons Soit des chevaux Euh parce que des moutons On a déjà Et des vaches Bah des vaches On va s'en acheter plus Je pense Comme ça on fera un bon épandage De fumier au délisier Et ouais comme vous savez Enfin c'est pas ce que vous savez Mais du coup J'ai la chaîne secondaire Et je fais souvent des lives Enfin souvent De plus en plus J'essaie de faire des lives Alors descend moi ça Et position de travail J'essaie de faire des lives De plus en plus dessus Parce que j'ai pas envie J'ai pas envie d'avoir une chaîne secondaire Pour avoir une chaîne secondaire J'essaie de la quand même D'être un peu actif C'est pour ça que Bah faire une série Y'a pas vraiment de fin tu vois Et puis c'est cool Comme ça on peut parler ensemble Mais des fois je fais des lives Bah du coup c'était hier Ou avant-hier Bah hier Bah du coup J'ai fait un live Sur la chaîne secondaire On était 600 personnes C'est fou quand même 600 hein Alors que vous pensez Sur la chaîne principale On est quoi On est 1500 Donc on est quoi Il y a à peine 1000 de plus A peine On est 1000 de plus Mais c'est quand même fou 600 personnes sur Sur une chaîne secondaire Y'en a qui font pas autant Donc ça fait grave plaisir Que vous soyez aussi nombreux Donc là c'est bon C'est chargé Mes petites bottes Mes bottes sont chargées On va ramener ça à côté Comme ça Bah en fait Est-ce qu'on ira les vendre ? Je sais pas Parce qu'en fait Ça rapporte pas beaucoup Parce que dans les 3 fermes On était allé vendre les bottes Mais c'était pas fou Ah pour un fois D'ailleurs je vais du coup Alors à InnovaGree J'ai reçu mon badge Bon c'est une sorte de badge press Mais c'est pas un badge press Donc je serai à InnovaGree En fait Alors j'ai mon badge press Mais enregistré en tant que touriste Je vais pas enfin J'y vais en tant que youtubeur Bah si vous me voyez Vous me voyez Mais genre je serai pas Je pense pas que je vais filmer Je vous ferai pas des petites stories Comme ci comme ça Mais ah oui merde Un rouleur Attends je vais mettre un rouleur Et après on Et après on Les crates tracteurs On va juste mettre un ruffin Et après on ira apprécier les bottes Donc voilà Changer les bottes Vitez-moi ce sonneuse Allez chercher Ben Roland Voici moi on a fait un peu Tout ce que je voulais faire Donc ça va Mais du coup proposez-moi Du coup pour les anglos Je pense que c'est peut-être sympa De voir qu'est-ce qu'on pourrait faire debout Alors On va le déjà réparer Et ensuite Ah je vais 8 jours Il a 8 jours mon tracteur Alors les roues Ruffin Bah oui Ruffin en fait Et du coup c'est quoi C'est 1000 balles Oh là là Ben je crois Une fois qu'on a mis les roues fines Après qu'on les remette Un normal Ou qu'on remette les roues fines Une fois qu'on les a fait une fois Après le reste C'est gratuit en fait Enfin c'est gratuit C'est Le pneu on l'a déjà Donc après d'en acheter Ce qui est logique Et normal Oui il y a les poules Faut comprendre Les cajoues Enfin les cajoues Les trucs de poules aussi Ouais il faut qu'on s'occupe Pas mal de choses Mais à chaque fois A chaque fois On commence le truc On finit jamais Au pire Attendez Vous savez pas Mais on peut vendre des bâtiments Je crois Genre Et pas le bâtiment Imaginons on va le vendre Voilà Ca Tu vends le truc Et à la place Tu vends un autre bâtiment En vrai ouais En vrai ce bâtiment En grand co pour cochon Parce qu'en vrai tu vends quoi Tu vends ça là Bah en fait tu vends juste Cette partie là Et après tout ça c'est libre Et tu fous un hangar Et t'as un hangar en plus Bah écoutez Vous me direz en commentaire Et moi je suis bien chou Pour essayer de vendre ce bâtiment Et à la place Ils mettent genre Des bâtiments de stockage Ou autre chose Ou ouais Je pense que ça peut être bien Ça peut être bien Malheureusement On a 0€ en plus Mais c'est pas grave C'est quand même cool Donc voilà Alors déjà On va aller mettre un rouleur Et il faudra voir Les animaux aussi Il faut qu'on s'en occupe Mais après les animaux On s'en occupe plus en live Je dirais c'est mieux De s'en occuper en live Et voilà Et au fait Si jamais vous avez pas acheté Votre sac pour la rentrée Il y a des sacs stérios dans ma boutique Le mec il y a que ça Comme pub Bah là je sais J'ai mis des sacs stérios Et voilà Je sais pas si il y en a qui va l'acheter Je sais que c'est cher Mais je sais jamais S'il y en a qui va l'acheter Vous pouvez Alors On est parti du coup Pourquoi il y a des panneaux solaires Sur l'enrouleur Je sais pas à quoi ça sert Ah Ça va fonctionner peut être Le truc électrique Enfin le truc électrique Le cadran Alors là par contre Il va falloir déjà Qu'on tourne en rouleur Et en fait Alors c'est un peu la merde Il faut qu'on s'aligne bien Avec le tuyau Regardez il y a un tuyau sur la machine là Et en fait Il faut qu'on puisse l'accrocher Moi j'avais fait bug Enfin c'était la merde Ça bugait à moitié et tout Donc là Donc on peut tourner l'enrouleur Et en fait c'est tout en fait Là il faut juste qu'on mette en switch mode Donc en gros tu déplies les pâtés en bas Et après tu peux Bon le radius Non vraiment le radius et tout Tout est déjà au maximum Donc logiquement ça fonctionne Enlever la bâche Est-ce que si tu fais ça ça marche Ça fait quoi si j'enlève la bâche Je sais pas J'ai fait enlever la bâche On dételle Par contre il se déroule tout seul C'est normal ça Bon on va aller Attends Attends mais Il se déroule tout seul Calme toi Ah bah ça descend ça Attends mais oui ça descend faut pas que je Attends On va y arriver les amis je vous promets On va se mettre comme ça là Bim 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 Là tu te mets là T'accroches Et là en avant Ça déroule Ça marche ou pas Ça a l'air Bah écoutez on va tout droit Et par contre il faut aller où C'est bien ça Il faut aller droit déjà On va aller tout droit en fait On va aller jusqu'à là bas Et hop Au pire on va Au pire on arrose le maïs aussi Vous pensez pas Venez on arrose le maïs Oh oula il fait du caca Il s'est enroulé dans tous les sens Oh attends qu'est-ce qu'il se passe là Il s'est Eh les amis moi l'enrouleur C'est pas trop mon truc Attendez mais qu'est-ce qu'il s'est passé là Il est à fond là Non il est pas à fond Attendez je vais le remettre droit Attends Ah non il fait du caca Oh wow Non Les amis s'il vous plaît Non mon enrouleur Il est tout neuf Je vais pas le casser Euh je crois que Bon Je vais Arrêter de dérouler On va se mettre là déjà On va faire un petit coup de A Et il se renroule Il se renroule Et il fait quoi là en fait Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Oh ok C'est bon C'est bon amis J'ai réussi à accrocher le truc Donc maintenant c'est accroché Bon c'est pas droit Mais c'est accroché Dans tous les cas c'est bon Et maintenant Il faut juste je crois Activer Donc B Activer Et ça fonctionne ou pas Non moi il va s'allumer Faut un petit peu Le temps que l'eau aille jusqu'au bout Remettre la bâche Non Euh je pense pas Ça arrose Oui Alors oui c'est bugué le truc Mais ça arrose Ça c'est qu'on est sur serveur Et ça déconne un peu Et ça arrose bien Ça relise jusqu'au bout en plus Attendez Si je regarde là Ça donne quoi là Si je regarde dans Fertilisé Est-ce que c'est bien fertilisé C'est fertilisé Euh ouais Ça a l'air C'est fertilisé je pense Bah écoutez Est-ce que ça rembobine déjà Ça rembobine Bah écoutez on est parfait Bah écoutez on va laisser l'enrouleur là Même si Il est pas droit du tout Attends je vais essayer de mettre droit au game Eh Est-ce qu'on arrive J'arrive pas à le mettre droit Il veut pas Je touche à rien Ça marche ou pas Ça marche Écoutez on laisse travailler Ça marche très bien Donc bref Bah j'avoue que l'enrouleur c'est un peu la merde Ça je sais un peu Enfin en fait Si c'est plat tout va bien Mais dès que c'est plus plat C'est n'importe quoi Donc voilà Bon bah écoutez On va presser Puis on va s'arrêter là les gars Et puis voilà Du coup je pense que ça vous aura plus les amis C'est un peu la merde avec l'enrouleur Mais au pire En fait une fois que c'est plat c'est bon Et puis voilà Mais sinon c'était quand même sympa Voilà merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Starview A la prochaine Ah oui et pour info N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Je vous mets des petites photos régulièrement Voilà c'est bastien-du-baster Donc petite pub Instagram Ça fait plaisir Allez à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501